bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie du tutoriel de l'album photo donc aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser toute la couverture et ensuite comment relier nos pages sur la couverture donc pour pouvoir réaliser cette couverture je vais utiliser les cartonnettes qui se trouvent au fond des blocs de papier si jamais vous n'avez pas de cartonnettes au fond de vos blocs de papier ou si vos blocs de papier sont pas vides vous pouvez aussi utiliser les cartonnettes qui sont au fond des blocs de cartes stock ou du carton d'emballage par contre si vous utilisez du carton d'emballage ce que je vous conseille c'est de coller deux cartons ensemble l'un sur l'autre pour que ceci soit plus solide et que l'album se tiennent mieux donc moi j'ai préparé devant moi même cartonnette je vais venir les découper à 15,5 cm sur 20 cm donc je vais faire ces deux découpes ce sera la couverture avant et la couverture arrière et pour la tranche je vais faire une découpe de 5,5 cm sur 20 cm donc je prends mon masico et je fais les découpes avec vous donc voilà j'ai placé d'abord ma règle à 15,5 cm et je vais venir effectuer la première découpe donc je mets ce premier morceau qui fait 15,5 cm de côté et je garde ma chute ici à côté de moi ensuite je prends le deuxième carton et je refais la découpe à 15,5 cm comme ça j'ai pas besoin de bouger ma règle et mes deux couvertures avant et arrière auront exactement la même taille voilà ensuite dans la première chute que j'avais celle-ci je vais venir refaire une découpe à 5,5 cm pour pouvoir faire la tranche donc ici j'ai mes trois découpes qui vont servir à faire la couverture donc elles font toutes les deux ici 15,5 cm et ici 5,5 cm il faut maintenant les redécouper dans la longueur à 20 cm ensuite toutes les chutes de cartonnette je le garde de côté pour un prochain projet ensuite je vais venir assembler les différents éléments de ma couverture et pour ça je vais utiliser du scotch de masquage donc c'est très simple je décolle mon scotch de masquage je le colle à l'envers sur ma planche de découpe ensuite je remonte le scotch là je coupe une grande bande et je le laisse dépasser sur le haut voilà je prends ma première cartonnette je la place sur le scotch peu importe à peu près au milieu ensuite je viens prendre ma règle je la place en bas donc je mets une graduation ici au bord de mon carton voilà ensuite je prends ma tranche et je viens l'aligner ici 0,5 cm pour laisser 0,5 cm d'espace entre mes deux cartonnettes parce que on va venir par la suite recouvre notre papier de cartes stock et pour qu'on puisse plier la couverture correctement sans que le papier ne craque il vaut mieux laisser un grand espace une fois que j'ai fait ça je rabats le scotch de masquage qui me reste et la première partie de ma couverture est attachée on voit pas exactement la même chose avec la deuxième partie donc voilà on vient de réaliser la structure de notre couverture et maintenant on va vérifier si elle correspond bien à la taille de nos pages donc pour ça on reprend notre structure d'album et on vient le poser à l'intérieur donc nos pages passent parfaitement bien elle ne dépasse pas sur le dessus donc c'est parfait on va pouvoir recouvrir notre couverture donc tout d'abord on va commencer par recouvrir l'extérieur de notre couverture donc pour recouvrir l'extérieur de notre couverture on va prendre deux feuilles de cartes stock qu'on va venir coller l'une à l'autre et ensuite on pourra venir coller par dessus notre couverture et on rabattra le reste sur l'intérieur donc tout d'abord on aligne bien nos deux feuilles et on va venir les scotcher au scotch double face moi j'utilise du scotch très large et celui ci c'est du scotch que j'ai trouvé au rayon bricolage à rechamps c'est un scotch qui tient parfaitement bien celui que j'utilise généralement toujours sur les structures d'album et je n'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant je pose ma première page et ensuite je viens aligner la deuxième page ça y est je viens de préparer les deux feuilles qui vont me servir à recouvrir l'extérieur de ma couverture donc je vais les poser de côté et maintenant je vais venir poser le scotch double face sur tout l'extérieur de la couverture donc ça y est je viens de poser le scotch double face sur l'extérieur de ma couverture je vais maintenant enlever les protections et je vais venir le coller sur les feuilles que j'ai préparé précédemment donc maintenant que j'ai enlevé la protection sur toute la couverture extérieure je la pose sur le côté ensuite je reprends les pages que j'ai préparé tout à l'heure et je viens pareil retirer la protection donc je place maintenant les feuilles devant moi je prends ma couverture je la retourne et je la centre sur mes feuilles je la colle bien ensuite je viens marquer les plis sur tous les côtés bien sûr quand je marque les plis sur cette longueur là j'ai fait attention de ne pas coller le scotch double face sur la couverture donc maintenant que tous mes plis sont faits et donc je vais venir découper à chaque angle comme ceci tous les angles pour pouvoir coller ensuite les bords sur ma couverture donc je fais ça et je vous retrouve juste après donc ça y est on vient de recouvrir toute la couverture extérieure donc maintenant on va venir couvrir la couverture intérieure pour ça on va avoir besoin tout d'abord d'une première feuille de cardstock qu'on va venir poser comme ceci et qu'on va venir redécouper sur le bas à 19,6 cm ensuite il nous faudra une deuxième feuille de cardstock dans laquelle on va couper une bande de 7,2 cm sur 19,6 cm donc je sors mon massico et je découpe ça avec vous donc tout d'abord je prends ma première page et je viens me faire sur la largeur une découpe à 19,6 cm ensuite je prends ma deuxième feuille je me mets à 7,2 cm je fais ma découpe ensuite sur la longueur je refais notre découpe à 19,6 cm donc ça y est on vient de préparer les papiers qui vont recouvrir l'intérieur de la couverture donc comme vous pouvez le voir ici il va y avoir un petit raccord mais c'est pas grave parce qu'il sera recouvert par la suite juste avant de coller ses papiers il ne faut pas oublier de venir poser le ruban ici de chaque côté qui va nous servir à fermer l'album donc pour poser le ruban c'est très simple vous faites une marque au milieu de votre page donc c'est à dire à 10 cm ensuite moi j'ai un ruban qui fait 1,6 cm donc je vais faire une marque de chaque côté à 0,8 comme ça je sais exactement où je dois placer mon ruban et j'ai fait la même chose de l'autre côté donc maintenant on va découper notre ruban donc pour pouvoir faire le nœud je garde 20 cm et je colle 4 cm à l'intérieur de la couverture il me faut donc deux bandes de ruban de 24 cm donc quand j'ai mes bandes de ruban je brûle légèrement l'extrémité pour pas qu'ils s'effilochent une fois que nos rebans sont prêts on va venir les coller avec du scotch double face à l'intérieur de la couverture donc je fais une marque à 4 cm pour savoir jusqu'où je dois poser mon ruban ensuite je mets mon scotch double face donc par contre je n'ai pas le double face jusqu'au bord parce que le papier qui va recouvrir ne va pas aller jusqu'au bord donc je m'arrête un peu avant comme ceci et ensuite je viens coller mon ruban et après j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté donc une fois que j'ai collé mes deux rubans je referme la couverture pour voir s'ils sont bien alignés donc maintenant on va venir coller les papiers à l'intérieur donc j'enlève les protections des stocks des scottes je double face qui me restait et ensuite pour coller le papier je vais utiliser comme la dernière fois ce tube de colle avec un embout très fin donc tout d'abord je vais en coller les papiers après je vais venir les poser sur la couverture donc maintenant je viens coller mon papier à l'intérieur et avec la colle que j'ai mis je peux réajuster si besoin ensuite je vais la même chose avec votre papier donc une fois que vous avez tout collé il faut revenir marquer les deux plis ici et ensuite je vous conseille de laisser sécher 10 à 15 minutes la couverture pour que la colle puisse bien prendre et après on viendra fermer notre album donc ça y est ma couverture est sèche maintenant je vais pouvoir revenir à comploire remarquer les plis ici et après tout doucement va pouvoir refermer notre couverture donc elle se ferme très bien aucun papier ne craque donc on va pouvoir maintenant continuer donc quand vous prenez votre couverture sur l'extérieur vous voyez ici que vous avez un raccord c'est là où on a collé la dernière fois les deux papiers ensemble donc pour cacher ce raccord je vais venir utiliser comme sur l'autre album de la feutrine donc si vous n'avez pas de feutrine vous pouvez aussi utiliser un papier de la collection ou du faux cuir comme on trouvait il ya quelques temps à action donc moi je vais venir utiliser cette feutrine il pour la poser c'est très simple je prends ma règle je me mets à 3 cm ici je place le trait du 3 cm dans mon premier pli de couverture ensuite je fais une marque en haut et en bas et je fais exactement la même chose de l'autre côté donc voilà mes marques sont faites c'est là où je vais venir poser mon scott joug le fasse pouvoir coller ma feutrine maintenant je mesure la taille que va faire ma bande de feutrine donc sur la largeur il va me falloir 12 cm et sur la hauteur il va me falloir 20,1 cm j'attrape mon massico et je fais ça avec vous donc je place tout d'abord ma règle est à 12 cm je place ma feutrine et je viens la découpe et ensuite je me place à 20,1 cm et je découpe ma feutrine dans l'autre sens ça y est je viens de découper le morceau de feutrine qui va venir se placer sur la tranche de mon album comme ceci maintenant je vais venir poser au milieu le scotch double face et ensuite je viendrai coller ma fautrine donc maintenant que j'ai posé le scotch double face je vais venir enlever la protection et poser ma feutrine donc pour poser ma fautrine je me réaligne sur les marques que j'avais fait auparavant donc ça y est on vient de recouvrir la tranche de notre album de feutrine on a caché le raccord des papiers donc on n'a pas fini de décorer la tranche mais on va d'abord venir poser nos pages avant de finir de décorer la tranche donc maintenant on va travailler sur l'intérieur de l'album pour cela on récupère notre structure et on va venir poser sur la couverture à l'avant le papier qu'on avait préparé et sur la couverture à l'arrière aussi le papier que nous avions préparé et on pose le reste de côté donc pour coller ces deux feuilles je vais toujours faire pareil je vais utiliser ce petit tube de colle avec un embout de précision donc j'en colle les papiers je les mets sur les pages et je vous retrouve juste après donc ça y est je viens de coller mes papiers décorés sur mes couvertures intérieures maintenant il n'en reste plus qu'à fixer nos pages donc pour fixer nos pages tout d'abord on va prendre la couverture dans l'autre sens on récupère notre première page on enlève les tailles qui sont l'intérieur on les poste de côté et ensuite on pose notre page ouverte sur la tranche il faut qu'ici ce soit sur la partie qui correspond à la tranche après on récupère notre fils on en prend quatre fois et demi à peu près la longue la largeur du carnet 1 2 3 4 et un petit peu plus je crois moi j'ai décidé de doubler mon fils donc je le mets comme ceux ci je le passe par dessous la couverture je me mets sur la tranche je pose ma page au milieu et tout simplement je viens faire le nez on se rend juste un tout petit peu une fois que j'ai fait mon jeu le renforce avec un petit peu de col pour être sûr qu'il tiendra bien et je refais un deuxième et après je coupe l'excédent de fil voilà donc ma première page est fixée à la couverture voilà je peux toujours la déplace déplacer ma page au bon endroit en faisant bouger le fil donc maintenant que notre page est fixée à la couverture on va pouvoir venir mettre de la colle sur les deux petites ailettes en haut et en bas et fermer notre page donc on appuie bien pour que nos ailettes adhère à l'autre page donc voilà notre première page est bien fixée les ports sont bien collés donc je vous conseille d'atteindre encore un petit peu avant de remettre les tags à l'intérieur de cette pochette ici et en attendant on va coller la deuxième page ensemble donc sur cette deuxième page j'avais une pochette avec des tags donc je vous conseille de les enlever le ton le temps que l'on colle la page ce sera plus simple pour la manipulation n'oubliez pas aussi d'enlever les tags qui sont à l'intérieur et après exactement comme tout à l'heure on vient poser notre page ouverte au milieu on prend quatre fois et demi ou cinq fois la longueur de notre album en ficelle de voilà comme ça on a assez de marge on double notre fils ensuite on passe par dessous on récupère le fil de chaque côté on met la page bien au milieu et on vient attacher notre page en faisant un nœud pas trop serré et ensuite on vient coller les ailettes pour refermer notre page donc voilà on vient de fixer les deux premières pages il ne reste plus qu'à faire exactement la même chose pour les trois autres pages donc je fais ça et je vous retrouve après donc voilà on vient de fixer toutes nos pages à la couverture maintenant ici il va falloir faire en sorte que toutes nos pages et le même espace les unes entre les autres pour que ce soit plus harmonieux donc pour ceux ci c'est très simple vous avez juste à déplacer ici légèrement la ficelle pour que pour qu'il y ait exactement le même espace entre chaque page donc ça y est je viens de mettre à peu près le même espacement entre mes pages maintenant on va finir finir d'embellir notre tranche donc je vais vous montrer sur notre album comment j'avais procédé donc ce que j'ai fait c'est que je suis venu me poser de la dentelle autour de la feutrine et ensuite j'ai posé de chaque côté ici un petit chipboard donc c'est exactement ce que nous allons réaliser donc en ce qui concerne la dentelle je vais prendre la même dentelle que celle que j'ai utilisé précédemment donc c'est celle ci et pour la fixer c'est très simple je vais prendre mon scotch double face qui fait 1,2 cm et je veux venir mettre une bande de chaque côté là de la feutrine et ensuite je vais prendre ma dentelle je vais l'étirer et je vais venir la coller de chaque côté donc je fais ça et je vous retrouve après donc là je viens poser d'abord ma dentelle de ce côté je la fixe bien sur ce que je double face ensuite je l'étire tout doucement et je viens à poser de l'autre côté ensuite je vérifie que tout se ferme correctement donc là c'est bon et je vais donc venir couper la dentelle sur le bas et sur l'eau donc voilà notre dentelle est posée maintenant on va venir poser les chipboard de chaque côté ici et après on coupera l'excédent de dentelle donc moi j'ai décidé d'utiliser ces chipboard que j'avais trouvé l'année dernière action et pour aller dans le thème de mon album je vais prendre ceux qui sont en main de feuilles donc pour coller mais chipboard sur la couverture je vais enlever tout d'abord le petit scotch 3d qu'il y a dessus et ensuite je vais venir les coller au bossy accent pour être sûr que rien ne bouge si jamais vous n'avez pas de bossy accent vous pouvez aussi les coller au pistolet à colle chaude donc je colle méchi bord et je vous retrouve juste après donc je vais laisser la colle sécher pendant un petit moment et ensuite je vais venir découper l'excédent de dentelle autour de mon chipboard donc ça y est j'ai laissé sécher mon luxe et accent pendant à peu près dix minutes pour être sûr que les chipboard ne bouge plus et maintenant je vais venir découper ma dentelle autour de mon chipboard et la couverture de mon album sera terminée donc voilà la couverture de notre album est maintenant terminée moi je vais venir par la suite ici créer une petite composition avec les découpes de la collection mais ça c'est libre à vous vous n'êtes pas obligé vous pouvez aussi le laisser comme ça donc je vous remonte rapidement l'intérieur de l'album avec toutes les pages maintenant qu'il est terminé donc comme ceci j'espère que cette série de vidéos tutoriels pour réaliser cet album vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et puis je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt au revoir et à très bientôt